— Aujourd'hui, on va parler d'un grand mystère, un autre mystère. Mais par rapport au mystère du triangle des Bermudes, celui-là, on peut expliquer ce mystère, on peut décrire ce mystère. Et ce mystère dont il est question, il se retrouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Et en fait, c'est sur ce texte de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, que j'aimerais faire la série sur le mariage, qu'on va commencer aujourd'hui. Vous savez, il y a peut-être un an ou un an et demi, on a fait toute l'Épître aux Éphésiens. Mais j'ai passé sur ces textes relativement rapidement. Mais là, on va en parler encore beaucoup plus en détail. Et aujourd'hui, le verset que j'aimerais prendre pour notre première présentation sur ce thème, le mariage, c'est le verset 31 et 32, en particulier le verset 32. Alors je vous invite à le lire avec moi, Éphésiens 5, verset 31 et 32. Donc Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Les hommes, quand vous lisez ça, vous pouvez penser que le mystère est grand. C'est compliqué à connaître une femme, c'est pas ce que vous pensez dans votre tête. Mais quand l'Évangile dit ici que le mystère est grand, il parle du mariage. Il parle pas de la compréhension de madame. Bon, peut-être, madame, vous pensez que c'est un mystère de comprendre monsieur. C'est pour ça que vous pensez à Vénus et à Mars, ou je sais plus trop le livre qui a été écrit dans ce rapport-là. Mais ce mystère est grand, dit Paul, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors d'emblée, j'aimerais répondre à cette question, « Pourquoi faire une série sur le mariage ? ». Vous avez certainement quelques petites idées sur les raisons pour lesquelles c'est important de faire une série pour le mariage, mais j'aimerais tout de même vous les présenter. La première raison, c'est qu'il existe dans notre société des fausses perceptions sur le mariage, des mauvaises perceptions sur le mariage. Si vous venez d'un foyer stable, vos parents vous ont donné un bel exemple de ce que c'était qu'une vie à deux dans le sein du mariage. Ils ont été heureux. Comme on dit, leur mariage a connu du succès. Mais lorsque vous-même vous vous mariez, vous vous rendez compte que, hop, le défi devant vous est bien plus dur que ce que vous étiez imaginé d'abord. Alors vous avez une certaine perception du mariage à cause de votre arrière-plan, puis de ce que vous vivez. Peut-être que vous vivez, vous venez d'un mariage, d'un contexte où vous avez été mis en contact avec ce qu'on appelle un mauvais mariage, un mariage qui n'a pas fonctionné. Ou peut-être vous-même vous avez divorcé. Donc vous avez certaines perceptions du mariage qui ont été forgées à travers votre expérience, ou ce que vous avez vu autour de vous. Et ça, ça influence la perception que vous avez du mariage. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible corrige ces perceptions. Puis j'aimerais que vous puissiez en particulier attendre vraiment la conclusion de cette étude ce matin. Et peut-être qu'en attendant la conclusion de l'étude, vous allez vous dire « Oui, c'est vrai, j'avais une mauvaise perception du mariage ». Alors donc, c'est comme ça qu'on fait avancer les ânes, vous savez. On met une carotte devant leur nez. Non, je pense pas que c'est une bonne illustration. Alors donc, j'espère que vous allez, en écoutant la conclusion, pouvoir tirer l'enseignement qui vous convient. Deuxièmement, j'aimerais faire une série sur le mariage, pas simplement à cause des mauvaises perceptions, mais à cause des effets du divorce. Vous savez, on a utilisé l'expression « les enfants du divorce ». Parce qu'aujourd'hui, le divorce est tellement élevé que beaucoup, beaucoup d'enfants vivent l'expérience du divorce en même temps que leurs parents. Alors les effets du divorce, ils se situent au niveau du couple. Et c'est vrai que quand un couple divorce, c'est pas facile passer à travers cette expérience-là. C'est vraiment souffrant. « Oui, les artistes à la télévision, quand ils divorcent, il y en a qui disent « Oh, nous, on a divorcé à l'amiable ». Moi, je me dis que quand tu divorces à l'amiable, c'est peut-être parce que tu t'es pas tellement attaché. Parce que quand tu construis quelque chose et que tu mets ton énergie, si à un moment donné, ce que tu construis est en train de craquer, là, c'est souffrant. Et c'est vrai que lorsque des gens expérimentent des divorces, ils ont besoin d'un soutien. Mais c'est difficile pour eux d'aller chercher le soutien. Parce qu'ils sont en train de vivre un échec. Et puis ils le disent pas nécessairement à tout le monde dans la communauté ou à tous ceux qui les entourent. Et c'est difficile parce que ceux qui les entourent, ils souffrent aussi. Tu sais, si moi, j'ai un couple d'amis qui divorcent, ben moi, je les aime les deux, là, tu sais. Puis je sais qu'avec le divorce, j'aurai plus la même relation avec eux. Parce qu'il y a quelque chose qui va être brisé, là, entre les deux. Donc forcément, la relation que je vais avoir avec ces deux personnes-là sera plus la même, tu sais. Et peut-être même suite au divorce, il y a des déménagements. Ça fait beaucoup de... Donc il y a une réaction en chaîne, en quelque sorte. Et si ça fait partie, si le divorce a lieu dans votre propre famille, c'est peut-être un frère, une belle-sœur qui divorce ou je ne sais pas trop, ça vous affecte parce que dans les fêtes de Noël, il y en a peut-être qu'un que vous ne verrez pas le deuxième, tu sais. Et puis nous aussi, on crée des liens avec les gens qui sont autour de nous et qui divorcent. Donc les gens au sein de la communauté souffrent, au sein du couple souffrent, mais les gens au sein de la communauté souffrent aussi. Et comme vous voyez à l'écran, entre les deux éléments que je vous présente, c'est aussi les enfants qui souffrent. Donc c'est toute la famille. Et on a beau vouloir être grand seigneur et dire « On va faire ça comme il faut pour que les enfants souffrent le moins possible », mais veut, veut pas, les enfants souffrent pareil. Et c'est sûr qu'on peut limiter la souffrance au maximum, pour autant qu'on se divorce sans trop de problèmes, sans trop de bagarres. Les enfants souffrent pareil de cette situation-là. Donc pourquoi cette série ? À cause des mauvaises perceptions du mariage, à cause des effets du divorce, et parce que je crois qu'on a besoin d'enseignement à ce niveau-là. Et l'enseignement, on en a besoin, nous qui sommes mariés, et on en a besoin, nous qui sommes célibataires, on a tous besoin d'enseignement sur le mariage. Peut-être que ceux qui sont célibataires vont se marier. Peut-être que si vous n'êtes pas mariés, eh bien, le Seigneur, vu que vous restez célibataires, ça va, mais c'est important que vous ayez une bonne compréhension de ce que c'est que le mariage. Vous avez certainement des amis qui sont mariés autour de vous, si vous êtes célibataires, et peut-être que vous connaissez des gens dont le mariage est un petit peu chaoteux. Et vous pouvez vous aussi conseiller selon l'enseignement de la parole de Dieu. Donc il y a un besoin d'enseignement, en particulier pour les personnes mariées, puis les célibataires aussi. Il y a besoin d'enseignement en particulier parce qu'il semble qu'aujourd'hui, on manque de temps et peut-être aussi d'argent. Dans les dernières décennies, dans nos églises évangéliques, tout le monde se rencontrait dimanche à l'église, dimanche matin. Une bonne partie venait dimanche soir, et encore une bonne partie se réunissait pendant la semaine. Aujourd'hui, la dynamique est un petit peu différente dans les grandes villes. Les gens ont moins de temps, et puis aller à des retraites qui coûtent 150 ou 200 ou 250 dollars pour passer le vendredi soir, le samedi, jusqu'au dimanche midi, aller dans un hôtel, bon, tu sais, il faut une gardienne, ça coûte cher. Bon, c'est peut-être pas toujours la meilleure façon d'aller suivre un enseignement sur le mariage. On a besoin d'enseignement parce que, par nature, l'être humain, il éprouve beaucoup de difficultés à se remettre en question. On est tous comme ça. Quand quelqu'un vient vous remettre en question, comme on dit, ça vient nous chercher. Et bien souvent, on sait, on excuse nos réactions en disant « Il est venu me chercher, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça ». En fait, c'est qu'une excuse, là. Mais c'est vrai qu'on a de la difficulté à se remettre en question en général. Dans notre vie spirituelle, on a de la difficulté. Cette semaine, on a lu, le mercredi, le psaume 51, lorsque Nathan vient voir David et dénonce son péché. Et David, la première réaction qu'il a eue, ça a été de confesser son péché. Aucune excuse. Quand Samuel est venu voir Saül, après avoir envahi les ennemis, avoir pris les villes, puis qu'ils devaient dévouer par interdit, puis ils avaient gardé une partie du bétail, et puis le prophète dit à Saül « Mais pourquoi t'as gardé une partie du bétail ? Dieu a dit qu'il fallait tout dévouer par interdit ». Ah ouais, mais tu sais, Samuel, c'est le peuple qui voulait... Voyez-vous, là ? La difficulté de Saül à se remettre en question. Lorsque Saül partait en guerre contre les Philistins, puis qu'il devait attendre le prophète pour que celui-ci offre un sacrifice, les Philistins commençaient à faire de la pression sur Saül, puis beaucoup de ces hommes fuyaient, puis Saül commence à avoir peur. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? « Je vais offrir le sacrifice moi-même ». Il vient tout juste offrir le sacrifice, puis le roi ne devait pas offrir un sacrifice, c'est le prophète. Le prophète, il vient, il dit « Qu'as-tu fait ? » « Ouais, mais tu sais, Samuel... » Ah ben Dieu va te rejeter parce que t'es pas fidèle. « Ouais, mais tu sais, Samuel, il faudrait que tu restes avec moi, parce que si tu restes avec moi, le peuple va voir que tu es avec moi, puis mon autorité sera plus... sera renforcée, puis elle sera plus forte. » « Puis c'est vrai que j'ai péché, Samuel, mais... » Vous savez le petit mot « mais » qui veut tout dire, tu sais ? On a beaucoup de difficultés à se remettre en question. Donc encore une raison. Et aussi, je pense que c'est pertinent de commencer cette série le dimanche, parce qu'au moins, dans une prédication, on n'a pas besoin de chercher un autre horaire, une autre plage horaire, dans notre emploi du temps, déjà peut-être chargé, pour aller suivre une formation particulière. Et aussi parce que, c'est peut-être pas tout à fait l'expression que j'aurais dû écrire, la pertinence des prédications, mais ce que j'aimerais vous proposer aussi, c'est que durant cette série, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse, je vais vous donner les dates à l'occasion, là, se rencontrer entre plusieurs couples et pouvoir partager ensemble. À la Saint-Valentin, c'était il y a donc une semaine, samedi, on a fait un petit repas ici, on était moins nombreux cette année, on était 18 à peu près. Et j'ai posé la question au couple, puis je voulais que ça dure 10 minutes, mais ça a duré presque une heure, et puis il a fallu arrêter la discussion, parce que le temps passait. J'ai posé la question au couple, quel est l'élément fondamental pour vous, là, dans votre expérience, qui fait que votre couple dure ? Alors chacun donnait ce qui lui venait à l'idée, puis j'aurais demandé, expliquez pourquoi vous dites ça. Puis c'était vraiment intéressant de voir le partage des couples, puis je pense que c'était très édifiant. Mais peut-être qu'on a besoin aussi de se parler entre nous, en tant que couple, de façon informelle, en réalisant qu'on n'est peut-être pas les seuls à vivre ce qu'on vit. Puis il y en a peut-être parmi nous qui ont vécu ce qu'on vit aujourd'hui, puis qui sont passés à travers. Puis de les entendre, ça peut peut-être nous aider aussi. Alors ce que je voudrais, c'est que ça soit pertinent comme enseignement, et puis pas simplement au niveau de ce que la Bible dit, mais de vous donner l'occasion, si vous voulez, de venir à des petites rencontres comme ça. Peut-être à un moment donné, ça sera un samedi matin ou un mercredi soir. Je vais regarder un petit peu le calendrier. Donc c'est un petit peu ce que je vous propose. Ce que je voudrais commencer, puisqu'on parle du mariage, c'est un mystère. Mais ce mystère, ce mariage, en quelque sorte, a une histoire. Et j'aimerais commencer en soulignant que l'histoire du mariage débute par ce qu'on appelle une institution divine. La Bible présente le mariage comme une institution divine. Et c'est la raison pour laquelle le mariage est transculturel. Quelles que soient les cultures, quels que soient les continents, quelles que soient les périodes de l'histoire, la société ou les sociétés ont reconnu l'importance du mariage pour le bien social. Et quand nous, ici, au Québec, on veut changer la définition du mariage, on balaie du revers de la main des siècles d'histoire sous prétexte que nous sommes des gens évolués et qu'il ne faut pas être rétrograde. Alors, quand on regarde la Bible, la Bible nous dit que le mariage est une institution divine. Et dans Matthieu 19, si vous voulez tourner dans Matthieu 19, vous pouvez, mais je ne le lirai pas dans sa totalité, mais dans Matthieu 19, les pharisiens abordent Jésus et veulent le coincer en disant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Clairement, dans Matthieu 18, il est question de renvoyer sa femme. Donc, l'arrière-plan, c'est quoi ? C'est le divorce. Et dans Matthieu 18, le contexte du temps de Jésus nous présente deux courants. Une courante traditionnelle qui dit, le mariage est important, il faut que tu restes fidèle à ta femme, à ton mari. Puis l'autre courant, beaucoup plus libéral, qui dit, écoute, si ta femme n'a pas assez bien salé le repas, tu as une bonne raison pour la divorcée. Donc, il y avait un courant très, très libéral pour qui le divorce pourrait arriver pour n'importe quelle raison, des raisons tout à fait triviales. Alors, Jésus va répondre au verset 4 et il dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ? » Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc, au cas où il pourrait y avoir une confusion, l'attachement dont il est question dans le Nouveau Testament, dans le texte d'Éphésiens qu'on a lu, et aussi dans le texte de Genèse, ça fait vraiment allusion au mariage. Dans Genèse, le mot « mariage » n'est pas employé. Le texte dit, « Tu t'attacheras à ta femme, tu feras une seule chair ». Mais quand Jésus parle de ce texte dans la Genèse, c'est vraiment dans le contexte du mariage. Et il dit au verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Et par la suite, les pharisiens vont poser une question à Jésus, « Mais pourquoi Moïse a-t-il donné une lettre de divorce ? » Et puis Jésus répond, « Si Dieu a permis cette procédure de lettre de divorce, c'est à cause de la dureté de votre cœur. » Alors, le contexte de Matthieu, c'est vraiment un contexte de mariage. Et si vous lisez, donc pas simplement le texte de Matthieu, qui nous parle de cette institution divine, mais si vous lisez dans Genèse 2, le récit, le verset qui revient dans Genèse 2, donc le verset auquel Jésus fait allusion, il se retrouve au verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera sa femme et deviendra une seule chère ? » Mais le chapitre 2 de Genèse nous montre les bienfaits du mariage. C'est intéressant. Ne trouvez-vous pas que dans la Genèse, lorsque Dieu crée, à chaque journée de création, ça se termine en disant « Tout ce que Dieu avait fait était... » « Étais bon. » Et même, je me demande si il n'y a pas l'expression « très bon » après avoir tout fini, donc tout est bon, tout est fantastique, tout est génial, sauf qu'au verset 18, Dieu fait passer devant Adam tous les animaux de la création, puis Adam leur donne un nom, parce que c'est lui le gérant de la création, Dieu a placé l'homme pour être gérant de la création, non pas d'en abuser comme on en fait aujourd'hui. Donc en tant que gérant, il donne des noms, c'est le symbole de l'autorité quand tu donnes un nom. Et le texte nous dit « Que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. » Voyez-vous le contraste entre tout ce qui est bon dans la création et la solitude de l'homme. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Adam et puis il prend, d'après le texte, une de ses cotes et puis il crée donc Ève. Et quand il a vu Ève, l'homme dit au verset 23 « Voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. » C'est-à-dire qu'Adam, il a cherché un vis-à-vis. Parce que c'est le mot qui est employé ici, dans la Genèse. La femme, c'est un vis-à-vis de l'homme. Ce n'est pas quelqu'un qui est inférieur à l'homme ni supérieur à l'homme. C'est un vis-à-vis. Et l'homme, dans sa quête de trouver quelqu'un qui pourrait le comprendre, qui pourrait être son vis-à-vis, avec qui il aurait l'intimité à laquelle il aspirait, il ne l'a pas trouvée dans toute la création. Il l'a trouvée juste au moment où Dieu l'a créée. Voyez-vous, déjà dès la Genèse, la Genèse nous présente certains bienfaits du mariage. Alors, on pourrait énumérer toutes sortes de bienfaits. Et si ça vous intéresse, si vous lisez l'anglais, Tim Keller a écrit un livre sur le mariage qui vient de sortir il y a quelque temps. Et j'ai lu ce livre pour mes présentations. Et à plusieurs reprises, je vais certainement l'utiliser. Mais aux États-Unis, ils ont fait des sondages sur le mariage, le divorce. Et il y a toutes sortes de chiffres que Tim Keller reprend dans son livre qui sont très intéressants au sujet, notamment, des bienfaits du mariage. Des bienfaits, non seulement socials, mais aussi des bienfaits pour le couple, la famille et aussi pour l'individu. Alors, le chapitre 3 de la Genèse nous présente le récit de la chute. Vous vous rappelez ce fameux récit qui nous montre que l'être humain ne voulait plus être dépendant de Dieu et qu'il s'est révolté contre Dieu. Et la première conséquence du récit de la chute en Genèse 3, c'est que le mariage est malmené. Tout de suite, ce péché affecte la relation entre Adam et Ève. Et ça, c'est extrêmement important de le noter et ça va influencer la conception que l'on a du mariage. Dans l'histoire du mariage, ce qu'il faut retenir, on pourrait, bien sûr, dire beaucoup de choses, c'est qu'il y a eu un changement radical concernant le mariage. Tout d'abord, vous avez la position traditionnelle et dans la position traditionnelle, on peut souligner la position des catholiques et des protestants. Les catholiques et les protestants ont souligné que le but du mariage, c'est d'avoir un cadre pour un engagement à vie et pour que l'amour puisse se développer entre le mari et avec sa femme. C'est un lien solennel, c'est un cadre au sein duquel les deux personnes cherchent les intérêts et le bien de l'autre. Donc, il y a un engagement, les deux acceptent des limites. Vous savez, quand on fait un mariage, on pose la question est-ce que tu es prêt à renoncer à tout autre pour aimer celui que tu es en train d'épouser ou celle que tu es en train d'épouser. Il y a un renoncement quelque part dans le mariage. Ça, c'est un petit peu la méthode traditionnelle. Bien sûr, pour les catholiques, c'est un sacrement. Ce n'est pas le cas dans la Bible. Et pour les protestants, les protestants ont mis l'accent sur le bien commun. Dieu a donné le mariage pour le bien de l'humanité. Ça, c'est la position des protestants. Et le mariage est le seul contexte de stabilité pour la croissance des enfants. Au XVIIIe et XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Il y a un changement radical qui a eu lieu. C'est que le mariage est devenu le lieu dans lequel les êtres humains allaient s'accomplir émotionnellement et sexuellement. Les deux parties se mettent ensemble parce que chacun individuellement veut se développer et veut atteindre sa propre satisfaction. Ça, c'était le gros changement qui s'est opéré durant le siècle des Lumières. Durant le siècle des Lumières, on a mis beaucoup l'accent sur l'autonomie de l'être humain, la liberté de l'être humain. Et l'être humain va poser des choix pour essayer de trouver la meilleure façon de se réaliser en tant qu'individu. tandis que dans la position traditionnelle, l'accent n'est pas mis sur l'individu. L'accent est mis sur l'engagement que je porte à une institution qui s'appelle le mariage, donc à la relation au sein d'un couple et la relation familiale parce que des enfants viennent d'habitude agrandir la famille. Donc vous voyez, deux idées différentes là, deux accents complètement différents. Dans la position traditionnelle, le devoir est très important. Je dois assumer un devoir. et le mariage c'est un devoir devant Dieu, c'est un devoir social aussi. Et le mariage c'est aussi un devoir face à mes enfants et face à mon conjoint. Tandis qu'après le siècle des Lumières, l'accent se déplace sur l'individu. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ont utilisé cette expression suivante en anglais pour désigner le mariage aujourd'hui. Les gens ont souvent cette conception du mariage, c'est le me-marriage. C'est-à-dire le mariage qui répond à mes attentes, à mes désirs, qui est là pour m'aider à grandir, à m'épanouir en tant qu'individu. Donc le mariage est un accord privé aujourd'hui. Il n'y a plus vraiment de dimension sociale dans l'esprit des gens. Parce que quand vous divorcez, vous vous rendez compte qu'il y a une dimension sociale. C'est un juge qui va prononcer le divorce. Moi, une fois, quelqu'un est venu me voir en me disant « Je veux que tu me divorces. Je veux que tu prononces mon divorce. » Alors j'ai dit « Moi, je ne peux pas prononcer ton divorce. Moi, je suis officier d'État civil. Auprès du gouvernement, j'ai le droit de célébrer des mariages. Je n'ai aucun droit légal pour prononcer un divorce. C'est le juge qui doit prononcer le divorce. » Et cette madame-là était vraiment déçue. Et je pense qu'elle m'en voulait même parce qu'elle s'imaginait que j'allais pouvoir prononcer la fin de son mariage. Donc le côté légal reste encore là, bien sûr, mais dans l'esprit des gens, le mariage, c'est un accord privé pour la satisfaction des individus. Cette redéfinition du mariage a eu toutes sortes d'impacts dans notre société et nous allons regarder quelques-uns dans les minutes qui suivent. Mais auparavant, j'aimerais terminer cette histoire du mariage en soulignant cet élément-là. c'est que le mariage au travers des siècles donc a évolué, en particulier pendant le siècle des Lumières, et il arrive au point où aujourd'hui le mariage est considérablement en déclin. Et ça, vous le savez, je ne vous apprends rien de nouveau, mais le mariage est en baisse, le divorce est à la hausse et l'union libre est aussi à la hausse. Alors l'union libre, ce n'est pas le mariage et l'union libre, ce n'est pas l'union civile parce que l'union civile c'est une union qui a été instaurée en particulier pour permettre aux homosexuels de se marier, mais sans qu'on leur donne, on donne à cette union le titre de mariage. Mais en 2005, je crois, si je ne fais pas d'erreur, la loi a changé, maintenant les mariages de même sexe peuvent avoir lieu. Donc les homosexuels, les lesbiennes n'ont pas seulement la possibilité de pouvoir contracter l'union civile, mais maintenant ils ont la possibilité de se marier. En fait, l'union civile n'est pas très en demande au Canada et au Québec, c'est pour ça que finalement je mentionne le mariage, le divorce et l'union libre. Alors voici quelques petites statistiques que j'aimerais vous présenter. Vous pouvez aller sur le bureau de la statistique du Québec pour regarder un petit peu ça en détail. Mais en 2008, en 2008, si on compare le Canada, il y avait 4,4 mariages par 1 000 personnes en 2008. Et vous avez toutes les provinces là, Terre-Neuve, Lille-du-Pincier-Doire, etc. Vous arrivez au Québec, le Québec représente 2,9 personnes qui se marient sur 1 000. Et les deux seules régions qui sont plus basses que le Québec, c'est les territoires du Nord-Ouest, 2,7, et puis le Nunavut, c'est ça ? Nunavut, 2,5. Alors dans tout le reste du Canada, la moyenne est au-dessus de 4. Et ce n'est qu'au Québec que le mariage décline beaucoup plus que dans le reste du Canada. Autre élément que j'aimerais vous présenter par rapport aux statistiques, c'est celle-ci, une comparaison avec les pays du G8, toujours en 2008. Vous voyez, le Canada, en 1975, avait une moyenne de 8,5 mariages par 1 000 personnes. Là, il est tombé à 4,4. Alors vous avez l'Italie, 6,7, tombée à 4,2. La France, 7,3, tombée à 4,3. L'Allemagne, 6,7, qui est tombée à 4,6. Le Royaume-Uni, 7,7, toujours sur 1 000 personnes, est tombée à 4,4. Le Japon, 8,4 et à 5,8. Je me demande, même si le Japon actuellement n'est pas encore plus bas que ça. En Russie, 10,7, tombée à 8,3. Aux États-Unis, 10, tombée à 7,1. Donc le mariage est vraiment en déclin. Ça, c'est une comparaison avec le G8, mais le Québec, là-dedans, il est à 2,9. C'est à peu près stable, même aujourd'hui, même si je n'ai pas pu trouver de graphiques pour vous les montrer pour le 2013. Les chiffres sont à peu près équivalents entre 2013 et 2008. L'autre statistique que je voudrais vous montrer en rapport avec le divorce et celle-ci, c'est le nombre de divorces qui est projeté avant que le couple atteigne les 30 ans de mariage. D'accord ? Alors ça, c'est un indice. ils appellent ça l'indice synthétique de divorcialité. C'est une expression à coucher dehors, mais ça veut dire que c'est une prévision des divorces selon les chiffres qu'ils ont. Alors, au Canada, on prévoit qu'avant d'arriver à 30 ans de vie commune, il y a 40 %, donc c'est sur 1 000. Vous voyez le chiffre 407, là, en rouge ? 407, c'est 40 % sur 1 000 personnes. Donc il y a 40 % des gens qui vont divorcer avant d'arriver à 30 ans de mariage. Alors vous voyez, par exemple, dans d'autres provinces du Canada, le plus bas, je crois, c'est le deuxième, là, territoire... Non, c'est quoi ça ? Terre-Neuve, pardon. Et Labrador, c'est 250. Donc c'est 250 sur 1 000, c'est combien ? 25 %. D'accord ? Et au Québec, le taux de divorce projeté est de 474. Donc on n'est pas loin du 50 %. Et en fait, selon les chiffres, en 2009, 2010, 2011 jusqu'à 2013, c'est 50 % et un peu plus, d'après les statistiques. Donc à chaque année, là. Alors, donc voilà un petit peu les statistiques du divorce. Donc on est dans une ère où le divorce est accepté, il est pratiqué, mais on est aussi dans une ère où les gens optent pour, non pas le mariage, mais l'union libre. Alors, l'union libre, voici un tableau qui nous présente l'union libre. Est-ce que ça avance ? Voilà, merci. En 1981, en 1981, toujours en pourcentage, cette fois-ci, il y avait 8,2 % de gens qui vivaient en union libre au lieu de se marier. 91,8 % pour le mariage. Vous voyez les deux colonnes, là ? Vous sautez en 2011, il y a 37 % de gens, maintenant, qui vivent en union libre et 62 % qui se marient. Donc le mariage est en déclin et c'est vrai qu'au Québec, on est les champions de l'union libre. Je me demande si on n'est même pas le champion dans le monde entier. Tellement l'union libre monte, s'accélère considérablement. Alors, je pense que les chiffres entre 2011 et 2013 sont à peu près similaires. comme je vous ai dit, j'ai des chiffres sur des grands tableaux, avec que des chiffres, mais je préférais vous montrer des graphiques et c'est le graphique que j'ai trouvé s'arrête à 2011. Alors, voilà un petit peu la situation au Québec en rapport avec l'union libre. Une dernière statistique. La part des personnes en union libre, oui, parmi les personnes vivant en couple, au Québec, Canada, province et territoire. Alors, vous voyez, le Québec, il est donc au milieu, 37,2, ça c'est en 2011, et celui qui bat le Québec, c'est Nunavut, avec 44,4%. Alors, donc, le Québec est champion pour la pratique de l'union libre, donc, comme alternative au mariage. Alors, avant d'arriver au texte d'Ephésiens 5, et probablement que je n'arriverai pas ce matin, parce que c'était la troisième partie de la présentation ce matin, c'est-à-dire expliquer ce que c'est que le mystère, parce que Paul dit dans Ephésiens, il nous dit c'est un grand mystère. Alors, le mariage, c'est un mystère, et je voulais arriver à expliquer ce que c'est ce mystère-là, mais avant d'y arriver, j'aimerais faire quelques mises au point, et ça, c'est la deuxième partie de ma présentation, quelques mises au point. La première mise au point touche des mensonges auxquelles nous croyons en rapport avec le mariage. Alors, nous croyons plusieurs mensonges. Le premier mensonge, c'est que le mariage est sexuellement ennuyeux. C'est ce que bien des gens disent dans la société. Vous savez, Tim Keller, quand il a écrit son livre sur le mariage, il l'a écrit pour plusieurs raisons. Ça faisait 37 ans qu'il est marié avec Cathy, sa femme. Et une autre raison pour laquelle il l'a écrite, c'est qu'il est pasteur à New York, et les célibataires à New York représentent un pourcentage très élevé de la société. Et dans son église, trois quarts de ses membres sont des célibataires. Et quand il enseignait sur le mariage, tous les célibataires étaient très intéressés à suivre le cours ou à l'enseignement sur le mariage. Donc, il y a toutes sortes d'idées qui circulent aujourd'hui qui consistent à dire notamment que le mariage est sexuellement ennuyeux. Et lorsque le mariage fonctionne, et quand même, le mariage connaît quand même beaucoup de succès parmi les couples qui durent, s'il y en a un sur deux qui vont vivre en échec avant 30 ans de mariage, les autres qui continuent jusqu'à la fin, dans la plupart de ces couples-là, ils sont tout de même heureux, en particulier aussi dans leur vie sexuelle. Deuxième mensonge, c'est que la plupart des mariages sont malheureux. des gens sont malheureux. Mais d'après les statistiques que Tim Keller nous donne dans son livre, c'est pas du tout vrai. Les statistiques nous montrent que 62% des gens mariés sont très heureux. Alors ça, c'est des statistiques américaines. Malheureusement, je n'ai pas trouvé des statistiques québécoises. ou canadiennes à ce niveau-là. Deux tiers des mariages malheureux seront heureux dans l'espace de 5 ans s'ils décident de rester ensemble et travailler leurs relations. Ça, c'est les statistiques que Tim Keller nous présente dans son livre. Deux tiers des mariages qui sont malheureux vont devenir des mariages heureux en l'espace de 5 ans en moyenne s'ils restent ensemble et décident de travailler leurs relations de couple. Alors donc, la plupart des mariages, quand on dit la plupart des mariages sont malheureux, c'est peut-être un autre mensonge sur lequel la société se rabat pour peut-être rejeter l'institution du mariage. Un autre mensonge, c'est que la cohabitation augmente le succès du mariage. Alors, on se dit on va cohabiter, ça coûte cher de se marier, donc on préfère cohabiter au lieu de se marier. Donc, on vit ensemble, mais on n'est pas vraiment mariés, on n'a pas l'engagement qu'on prend quand on a le mariage, quand on se marie, et on refuse notamment de se marier parce qu'on dit que ça coûte cher se marier. Les statistiques, toujours, de notre voisin du Sud, nous disent que les gens mariés sont 75% plus riches à la retraite que ceux qui ne sont jamais mariés. Ça, moi, j'ai regardé ça, j'étais vraiment surpris. Moi, je pensais que les gens célibataires étaient plus riches. Non, mais c'est vrai, tu regardes des amis célibataires, ils ont une belle voiture, ils ont un train de vie, puis là, toi, t'es marié, tu te dis il faut que je paye le soccer, les cours de musique, les cours de danse à mes enfants, et puis je renonce à utiliser de l'argent pour mes propres loisirs, puis là, tu vois tes amis célibataires qui semblent bien, ça semble bien rouler financièrement parlant, mais d'après les statistiques, 75% des gens mariés sont plus riches à la retraite, que ceux qui ne sont jamais mariés ou ceux qui ont divorcé ou qui ne se sont pas remariés. En fait, les gens mariés sont obligés de gérer leurs finances. Et quand t'es obligé de gérer tes finances parce que tu le fais pour le bien de ton couple et le bien de tes enfants, eh bien t'es quelqu'un qui apprend à économiser ton argent. Et on le sait, les gens qui gagnent le gros lot, la plupart des gens qui gagnent le gros lot, ils n'ont plus rien au bout de 5 ans. Pourquoi ? C'est parce que plus t'en as, plus t'en dépens sans compter. Alors, la cohabitation n'augmente pas nécessairement le succès du mariage. En fait, les statistiques nous disent que le taux de gens qui se séparent est beaucoup plus élevé parmi ceux qui cohabitent que ceux qui se marient. Alors, c'est une fausseté de croire qu'en cohabitant, on va se donner davantage de chance pour réussir notre mariage. Ce qui fait qu'on réussit notre mariage, c'est autre chose que de cohabiter. C'est autre chose. Et ça, on le verra un peu plus tard. Une autre mise au point, c'est important de parler des attentes versus la réalité. Vous savez, ceux qui rentrent dans le mariage en pensant que le mariage, c'est une institution qui leur permet de s'épanouir individuellement. Donc, ces gens-là, ceux qui adhèrent au me marriage, je me marie à cause de moi, pour mon bien-être, ces gens-là rentrent ou veulent rentrer dans le mariage en cherchant un partenaire qui va pouvoir les aider à grandir. à se développer eux-mêmes, à se développer au niveau émotionnel, à se développer dans leur vie sexuelle, à se développer dans tous les rapports de leur personne. Donc, leur attente qui développe, c'est une attente qui met l'accent sur un partenaire idéal. Alors, je cherche le partenaire idéal. et si je me marie et que ce partenaire ne me permet pas de me développer individuellement comme je voudrais, si ce partenaire, à cause du mariage, ne me permet pas d'avoir la liberté que je veux et que ça nuit à mon épanouissement, eh bien, je vais tomber dans un genre de pessimisme qui fait que, finalement, je ne serai plus tenté vraiment à croire au mariage. Donc, vous savez, quand on regarde le mariage, il faut regarder nos attentes là. On s'attend à quoi on a le mariage ? Et si tu places la barre trop haute et que tout est centré sur toi, tu vas chercher quelqu'un qui va devoir répondre à tous tes besoins pour que tu puisses grandir dans cette relation-là. Alors, cette conception du me-marriage, en quelque sorte, je me marie pour m'épanouir, fait en sorte que nous développons aussi, non seulement un pessimisme face au mariage, parce que nous sommes trop idéalistes, dans le fond, et la réalité nous frappe de plein fouet, mais nous développons aussi des peurs vis-à-vis du mariage. Alors, moi, ce qui est important pour moi, c'est mon épanouissement. Alors, pour que je sois épanoui, eh bien, je veux continuer à être libre, je veux continuer à être autonome, je veux continuer à faire des choix pour, moi, mon développement personnel, mais, dans un sens, j'ai peur, parce que je sais très bien que moi-même, je ne suis pas parfait. J'ai un peu de mal à l'avouer, tu sais, mais moi-même, je ne suis pas parfait. Alors, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit parfait ou qui m'accepte tel que je suis sans que je change trop, parce que je n'ai pas tellement envie de changer, tu sais, moi, je tiens mon autonomie, je tiens ma liberté, donc je voudrais vivre avec quelqu'un pour garder ces avantages-là et, en même temps, essayer d'avoir les avantages d'une vie à deux, tu sais. Mais je n'ai plus la conception traditionnelle du mariage qui dit que je rentre dans le mariage pour le bien de l'autre, je veux canaliser ma liberté, je veux canaliser mon autonomie pour le bien de l'autre, pour le bien des enfants. Non, non, moi, je rentre dans le mariage parce que le mariage, c'est le moyen, pour moi, de m'épanouir. Mais là, je me rends compte que moi, j'ai des défauts puis je n'aime pas trop ça qu'on mette l'accent sur mes défauts, donc j'ai peur que l'autre réagisse face à mes défauts. Alors qu'est-ce que je fais ? Je développe ce qu'un auteur a appelé, en anglais, bien sûr, je peux vous le traduire en français, ma traduction, de « fla-omatique ». Ça, en anglais, « fla », ça veut dire quoi ? Ça veut dire des défauts. Alors là, je regarde les défauts chez l'autre puis je me dis « non, non, l'autre, il ne pourra pas m'aider à m'épanouir, il ne pourra pas m'aider à me développer moi-même. Donc, de toute manière, j'ai peur de mes propres défauts, je ne veux pas trop l'avouer. Donc, je commence à sortir avec telle et telle personne. Tu vois, elle a tel défaut, tel défaut. Non, non, moi, ma liberté, mon indépendance, mon autonomie, je veux grandir en tant que personne. Non, non, elle ne pourra pas vraiment m'aider à ce niveau-là. Comprenez-vous la réaction des gens dans la société aujourd'hui quand on définit le mariage comme étant « the me marriage ». C'est pour moi que je me marie, c'est moi qui suis en premier, c'est pour mon propre intérêt que je me marie en premier. Alors, peut-être qu'on ne raisonne pas de cette façon-là quand on pense au mariage. Peut-être que, même parmi nous, on ne s'est jamais assis en disant « bon, moi, je vais me marier, moi, je vais me marier avec Marie-France parce que je veux que Marie-France, elle m'aide à m'épanouir personnellement, elle m'aide à vivre ma pleine liberté, ma pleine autonomie. Peut-être que je n'ai pas réfléchi comme ça, mais je me rends compte après tant de ces temps de mariage-là que parfois, dans les conflits que j'ai eus avec Marie-France, peut-être qu'il y a certains conflits que j'aurais pu éviter si je ne m'étais pas placé en premier dans ma relation avec elle. Comprenez-vous ? Et peut-être que, consciemment, on n'adhère pas à ce type de mariage, mais naturellement, nous sommes portés à vouloir vivre pour nous-mêmes. Et ça, ça crée des tensions au sein du mariage. Alors, une autre mise au point que j'aimerais faire en rapport avec le mariage, c'est le sujet suivant, la compatibilité. La compatibilité. Il y a des gens qui disent « Moi, je cherche l'âme sœur. » Alors là, on cherche l'âme sœur. Et on pense que l'amour devrait être facile, que l'amour, ça devrait rouler sans vraiment trop de problèmes. Et quand on parle de compatibilité, la plupart du temps, ce qu'on dit, c'est qu'on veut que la personne nous accepte telle que nous sommes. C'est vrai, c'est ce qu'on veut. On veut qu'elle nous accepte telle que nous sommes. Alors, j'ai des problèmes, je sais, mais si je peux trouver quelqu'un qui m'accepte telle que je suis, je pourrais continuer à vivre mes privilèges de célibataire tout en jouissant des privilèges de quelqu'un de marié. Et quand on dit et quand on répète que l'amour ou le couple, c'est difficile à construire, c'est difficile à bâtir, et quand on compare l'amour ou la vie en couple à des sportifs, vous savez qu'on entend beaucoup parler des Jeux olympiques aujourd'hui, et vous vous rendez compte, il y a des gars qui gagnent une médaille d'or et ils font une descente qui dure 24 secondes ou 23 secondes. Tu sais, le gars de Rosemère, parce que nous, on a un héros à Rosemère qui a une médaille d'or. Vous, vous n'avez peut-être personne qui a une médaille d'or là où vous habitez. Mais nous, à Rosemère, Roland, on a quelqu'un de Rosemère qui a une médaille d'or. Ben, il a... Comment ? Ah, mais tu ne veux pas à Saint-Eustache, toi ? Non, mais tu peux t'associer à Rosemère, si tu veux. Mais le gars, il travaille pendant des années, des années, des années, des heures, des heures, des heures, il fait énormément de sacrifices. Mais là, on nous répond, ben, si on parle de mariage, au sacrifice, il y a l'énergie que les sportifs mettent dans leur emploi du temps, dans leur entraînement, etc. Ben, écoute, ce n'est pas un bel exemple parce que l'amour devrait être facile. L'amour, la vie de couple, le mariage, il n'y a rien de... Oui, il y a une chose qui est plus merveilleuse que ça. On va dire pour l'instant qu'il n'y a rien de plus merveilleux que ça, mais il n'y a rien de plus difficile que ça. Et de dire qu'il faudrait que je trouve une âme sœur avec qui je serai compatible, puis tu sais, tout va rouler comme sur des roulettes. On va avoir les mêmes désirs, on va avoir les mêmes objectifs, on va avoir les mêmes loisirs, on va avoir à peu près le même âge. Il n'y a rien de plus faux que ça. En fait, nous épousons tous la mauvaise personne. C'est encourageant, hein ? À part Marie-France, elle, elle s'est pas trompée. Nous épousons tous la mauvaise personne. Alors, c'est certain que quand vous mariez, vous voulez pas rendre la chose plus compliquée. Alors, il y a des nuances dans la compatibilité ou par l'incompatibilité, il y a des nuances. Alors, si vous avez 20 ans, vous épousez quelqu'un de 80 ans, vous augmentez le problème de compatibilité. Si vous épousez quelqu'un qui a une culture complètement différente de la vôtre et qui appartient à une race complètement différente de la vôtre, vous allez augmenter le taux d'incompatibilité, là, je veux pas dire par là que je vous compte des mariages racials, par exemple, mais c'est sûr qu'au Québec, on a une culture multiculturelle et puis, il y a quand même des mariages interculturels qui se font et il y a souvent des problèmes dû à cela. Si, par exemple, vous avez un lien très très fort avec votre famille et vous avez pas vraiment quitté votre père et votre mère pour vous unir à quelqu'un d'autre, ben le mariage va se faire à trois pratiquement, tu sais. Puis là, un mariage à trois, c'est vraiment difficile. Il y a un proverbe chinois qui dit il n'y a pas de place pour deux femmes dans la même cuisine. Puis si dans le mariage il y a la belle-mère qui est là ou le beau-père, le taux d'incompatibilité va augmenter. Par là même, le succès du mariage va peut-être être remis en question. Mais ceci dit, nous épousons tous la mauvaise personne. Et pourquoi on épouse tous la mauvaise personne ? Quelqu'un l'a dit moi j'ai vécu avec cinq hommes. Hein ? Moi quand j'ai lu ça je me suis dit mais je pensais qu'elle était chrétienne la madame là tu sais, j'ai vécu avec cinq hommes. Mais elle dit j'ai vécu avec cinq hommes parce que mon mari a changé durant cinq épisodes différents de sa vie. La personne que tu maries là c'est pas celle avec qui tu vas finir ta vie. Celle avec qui tu vas finir ta vie admettons que le mariage marche bien là ça sera une personne différente. Elle aura changé cette personne là. Alors pour cette raison mais bien sûr les deux changent. Bien sûr les deux changent. Pour cette raison on épouse pas la bonne personne parce que quand on épouse quelqu'un on a toujours une idée de qui est la personne puis après la lune de miel on s'aperçoit que cette personne ou l'idée que nous avons d'elle c'est pas tout à fait la réalité. Tu sais ? Alors d'enfant quand tu veux chercher l'âme sœur accroche-toi là. Et la deuxième raison vous savez pourquoi nous épousons tous la mauvaise personne ? La deuxième raison c'est à cause du péché. Je suis pécheur et à cause de mon péché ça va entraîner des problèmes relationnels avec ma femme. Et elle elle est plus pécheresse non pas plus elle est aussi pécheresse que moi et à cause de son péché ça va entraîner toutes sortes de problèmes dans notre relation. Donc pour ceux qui fréquentent ou qui hésitent à se marier encouragez-vous de toute manière vous allez faire le mauvais choix. Vous épousez la mauvaise personne même même si l'expression l'expression on a épousé la bonne personne elle est aussi valable et vous comprenez dans quel contexte on le dit là. Alors le dernier élément que je voudrais vous présenter je vais vous le donner juste en guise d'apéritif c'est celui-ci c'est que le mariage est un mystère. Dans tout le contexte qu'on vient de dire dans ce contexte-là comment ça se fait que les mariages peuvent se faire comment ça se fait que les mariages peuvent fonctionner comment ça se fait que les mariages peuvent être un succès. Alors que dans le fond la personne que j'ai choisi c'est pas vraiment la bonne personne parce qu'elle est pécheresse puis moi je compte sur elle pour m'épanouir pour qu'elle respecte ma liberté et tout ça puis je me rends compte que dans le fond c'est pas la bonne personne mais alors comment un mariage peut-il réussir ? Comment un mariage peut-il réussir ? Et la Bible nous parle de ça et je pense qu'aujourd'hui on a besoin de cet enseignement-là puis j'aimerais juste vous donner deux, trois éléments rapidement. La Bible dit que c'est un mystère mais l'expression mystère dans l'Ephésien ça ne veut pas référer à quelque chose qu'on ne connaît pas. L'expression mystère dans l'Ephésien ça veut dire que Dieu veut nous révéler quelque chose qu'on ne connaît pas mais il veut nous le faire connaître. Donc c'est-à-dire naturellement en tant qu'individu je ne sais pas ce que c'est que le mariage. C'est Dieu qui va me faire connaître ce que c'est véritablement le mariage. Ça c'est le sens que Paul donne au mot mystère. Deuxièmement on va regarder l'exemple de Jésus-Christ. C'était fantastique ce matin Alex a cité et tu as lu le texte de Philippien. Et dans ce passage on dit que c'est un mystère et il fait le lien entre Jésus-Christ et l'Église. Et ce que je voudrais développer c'est que le mariage il a été instauré pour refléter l'œuvre de Christ. En quelque sorte l'Évangile nous permet de mieux comprendre le mariage et le mariage si on le comprend bien ça nous permet de mieux comprendre l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle si nous voulons construire des mariages solides et bien c'est très important de connaître le message de l'Évangile de comprendre l'exemple de Jésus-Christ pour pouvoir bâtir notre mariage selon la volonté de Dieu et pour que notre mariage puisse avoir du succès. Alors ça va être cette partie-là qu'on va développer la semaine prochaine un grand mystère et on va conclure en donnant quelques éléments sur le but du mariage parce que le but du mariage il y a l'opinion traditionnelle il y a le mariage contemporain c'est le me marriage mais quel est vraiment le but du mariage ? Et ça je vais le mentionner la semaine prochaine dans ma conclusion et en donnant quelques pistes comment faire fonctionner le mariage et quels sont les ingrédients qui peuvent nous aider. Alors étant donné que Gisèle est très intéressée elle va remettre son voyage au lieu de partir demain Gisèle et Michel elle va venir bon ok alors on te fera un bonjour par internet Gisèle dimanche prochain on va prier ensemble et puis je vais vous demander de vous lever pour la prière Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage FR ?